Alors pour un peu plus de musique, deux solutions. Soit vous allez voir le spectacle, c'est la meilleure solution. Soit vous regardez demain soir Champs-Elysées avec Michel Drucker, puisque Michel Berger sera reçu chez Michel Drucker. Alors une question inédite, n'est-ce pas ? Pourquoi avoir refait ce qui était bien fait ? C'était fait d'une certaine manière, mais c'était une partie de notre vie. On avait envie d'aller jusqu'au bout. Ça a été fait deux autres fois au Canada. Ça a été recréé encore à Montréal une fois et une autre fois. On avait envie de donner une version un petit peu à nous, parce qu'on a fait la mise en scène avec Club Plamondon. Oui, c'est vrai que cette fois-ci vous vous êtes occupé de tout, si je veux dire. Oui, c'est très excitant, parce qu'on peut donner vraiment une idée globale de ce qu'on a dans la tête. Et vous avez découvert des choses ? D'abord on a découvert une génération de chanteurs qui est formidable. Ça veut dire combien d'auditions ? Ça veut dire un travail fait au Canada, au Québec, un peu partout ? Beaucoup. Il y a trois comédiens qui l'ont joué au Canada. Et puis en France on a écouté beaucoup de cassettes et on a écouté beaucoup de gens. Et moi j'ai découvert que c'était beaucoup plus facile maintenant qu'il y a dix ans. Et par rapport à la première version, donc il y a dix ans, est-ce qu'il y a des choses qui avaient vieilli dans le texte ou dans l'interprétation ou dans la musique ? On a eu le temps, si vous voulez, au fur et à mesure, puisqu'il y a eu trois fois à Sarmania, de changer des petites choses, de resserrer des choses. Il y avait un personnage de gourou qui était très 1970, qu'on a fait disparaître par exemple. Mais le fond du sujet que Plamondon a écrit, qui est la médiatisation à outrance et les villes, les souterrains, ça c'est vraiment le monde d'aujourd'hui, alors qu'il y a dix ans c'était le monde de demain. J'ai vu que vous aviez un œil ironique et donc salutaire sur la télévision et en particulier les présentateurs de journaux. Mais oui, parce que l'histoire est racontée entre autres par un présentateur de journal. Il a l'air, si vous me permettez l'expression, bien barge celui-là. Celui-là aussi. Mais il vous a beaucoup regardé. Oui, je vous remercie. Quand vous le servirez comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Non, non, mais c'est intéressant, son travail ça a été d'essayer de trouver les petites tics des gens qui présentent le journal, ça c'est assez amusant. La conversation que nous venons d'avoir va faire les beaux jours de nos camarades de la presse écrite qui notent tout comme si on dit un attaque, il en a fait un coup. Très bien. En tout cas, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé hier soir, c'est parfaitement au point ? Très heureux, oui, j'espère que les gens vont venir. En tout cas, c'est vraiment une aventure pour nous. Très bien. Alors, on dit qu'il y a dix ans, votre ami Daniel Balavoie, coup de chapeau et hommage, vous en reparlerez avec Michel Dricker. Et puis là, quelques nouveaux, dont certains qu'on connaissait quand même, Orade, on l'avait déjà entendu. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup qu'on va découvrir, je crois aussi. Très bien. Alors maintenant, on a dit par ordre alphabétique, nous en arrivons à l'Ebb.